Musique Alors, nous sommes donc ici dans l'un des hémicycles du Parlement européen. C'est donc ici notamment que sont débattues et votées les lois et la politique européenne. Moi, la politique européenne, c'est surtout l'austérité, la concurrence et toutes ces carabistouilles. Par un côté de chez moi, à Amiens, il y a encore une usine qui a fermé pour être délocalisée en Pologne, tu imagines ? Et dans mon village, juste à côté d'Amsterdam, il y a les travailleurs roumains sûrs de chianté parce que ça ne coûte pas cher. C'est ça, la politique européenne, c'est le dumping social. Non, mais attends, je suis d'accord avec toi, le dumping social, c'est quoi cette idée de dumping social ? Ouvrir l'Europe au pays de l'Est où les gens gagnent 10 fois moins, comment on lutte, nous ? Justement, l'un des objectifs de l'Union européenne, c'est de lutter contre les différences de niveau de vie. C'est précisément à ça que servent les fonds de cohésion du budget européen. Ils servent à redresser les régions les moins prospères d'Europe. Il y a combien exactement dans ces fonds ? Il y a plus ou moins 50 milliards d'euros par an. Pardon, je n'ai pas... 50 milliards d'euros par an ! Alors non seulement on ouvre les frontières pour qu'il y ait une concurrence, et en plus on les paie ! Non mais à terme, on a tous à y gagner. Attends, c'est complètement absurde ton truc. Europe ou pas, les entreprises ont tout à fait le droit de délocaliser leur production à l'étranger. L'avantage de l'Europe, c'est qu'elles favorisent le rattrapage économique des pays voisins. Oui, et alors ? Et alors, prenons l'exemple de la Pologne et de l'Ukraine. Au début des années 90, ces deux pays avaient précisément le même PIB par habitant. La même richesse. Et ? Et bien aujourd'hui, 25 ans plus tard, les Polonais sont 4 fois plus riches que les Ukrainiens. Oui, et quoi ? Ah pas, vous le faites exprimer ou quoi ? Non. En 2004, la Pologne est entrée dans l'Union Européenne. L'Ukraine, elle, est restée dehors. Oh ! Ah, donc ça veut dire que... Les Polonais sont en train de nous rattraper. En attendant, ils tirent quand même nos salaires vers le bas. Pas si sûr. En 90, le PIB par habitant de chaque Français était de 19 000 euros. Alors que maintenant, on se situe à 32 000 euros. Donc ça veut dire que les Polonais avancent, mais que les Français continuent de progresser. Et nous, en Pologne, on achète des machines allemandes pour produire. Et puis, toutes les grandes surfaces françaises sont déjà chez nous. Ah ben, je t'en remercie, mais pour mes gars à Amiens, ils sont quand même au chômage. Ah ben, attendez. La situation d'un chômeur en France est infiniment supérieure à celle d'un employé d'une usine en Chine. Le pire, c'est que ceux qui ont poussé pour le grand élargissement en 2004 pour avoir un grand marché, ce sont les Anglais. D'ailleurs, à propos, il est où l'Anglais ? Maintenant qu'il a mis le bazar, il décampe. Bravo. Et moi, en tant que Polonais, je fais quoi ? Non mais vous, vous êtes ici chez vous. Vous pouvez rester. Bon, on continue ? Alors ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada